Vous savez, la semaine dernière, à Montréal, une dame handicapée était agressée par des jeunes. Il y a deux garçons de 14 ans qui sont accusés de l'avoir agressée. Et cette dame se déplaçait en marchette. Et les deux jeunes revenaient en cours aujourd'hui. Et c'était pour entendre leur demande de remise en liberté. Joël, surprise, puisque les deux jeunes appelaient des coupables aujourd'hui. Oui, Pierre. Développement majeur avec le plaidoyer de culpabilité de l'un des deux jeunes de 14 ans, qui a donc reconnu sa culpabilité à quatre des sept chefs d'accusation portés contre lui relativement à cette sauvage agression dont a été victime la dame handicapée de 64 ans le 3 janvier dernier dans l'arrondissement Montréal-Nord. Pour vous situer un peu, il s'agit du plus petit des deux adolescents. Il ressemble davantage à un gamin de 10 ans avec son visage angélique. Toujours est-il que selon la poursuite, il appelait des coupables aux chefs d'accusation les plus importants, les plus graves, à savoir voies de fait graves, complots pour vol qualifié, vol qualifié et également vol de véhicule. Il a également profité de l'occasion pour régler trois dossiers antérieurs avec cinq chefs d'accusation, à savoir voies de fait sur une enseignante, vol de véhicule et délit de fuite. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un adolescent de 14 ans seulement. Et vous avez obtenu une entrevue exclusive avec sa mère. Oui, une jeune femme qui semble complètement, Pierre, dépassée par les événements. N'empêche, elle a tenu à exprimer des remords au nom de son fils, également à sympathiser avec la famille de la victime. Je vous laisse entendre un extrait de l'entrevue qu'elle nous a accordée un peu plus tôt aujourd'hui. La seule chose que je peux dire, je suis désolée pour la victime, puis pour les parents de la victime aussi, puis moi aussi en tant que parent, je veux dire, je n'aurais pas aimé ça, que ça m'arrive non plus à moi non plus. Quand ils sont à la maison, ils ont l'air des bébés, des enfants super gentils, mais quand ils sont dehors, je ne le sais pas. Mais c'est votre fils, vous le connaissez. Est-ce que c'est un enfant en problème depuis un certain temps? Depuis deux mois, je n'aime pas les fréquentations qu'il y a. Il est parti d'un gang de rue? Non. Il faut dire bien sûr aussi qu'il y avait d'autres jeunes qui étaient impliqués dans cette histoire-là. Qu'est-ce qui arrive des deux autres qui sont accusés? Écoutez, il y avait un autre adolescent de 14 ans qui a subi aujourd'hui au tribunal de la jeunesse son enquête sur remise en liberté. Et sans surprise, le juge Gaétan Zonato a refusé de le remettre en liberté. Le jeune de 14 ans devra donc revenir devant le tribunal de la jeunesse pour la forme le 24 janvier prochain. En même temps, du jeune homme de 18 ans qui est impliqué dans le même dossier et qui lui fait face à une accusation beaucoup plus grave, soit celle de tentative de meurtre. Donc, on saura un peu plus à partir du 24 janvier quelle sera la suite des procédures pour ces deux autres jeunes hommes-là. En ce qui concerne, Pierre, le jeune homme de 14 ans qui appelait des coupables, il connaîtra sa sentence le 21 février prochain. Merci, Joël. Au revoir. Au revoir. Alors, le bilan du tsunami en Asie approche maintenant les 158 000 morts, alors que la mobilisation du monde entier pour venir en aide aux sinistrés reste exceptionnelle. Vous savez, ces promesses d'aide et deux dons qui dépassent déjà à l'échelle de la planète les 10 milliards de dollars. Notre envoyé spécial, Richard Attendresse, est en Thaïlande. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Pierre. Alors, vous êtes à la principale morde près de Phuket, là où les corps sont transportés pour leur identification. Oui, donc, c'est ici que la deuxième étape, si on peut l'appeler ainsi, de l'identification des corps des victimes se fait. Il y a une première étape, donc, à Phuket, dans la ville de Phuket, où les gens vont inscrire, vont s'inscrire et décrivent un peu la personne qu'ils recherchent. Après ça, ça se passe ici, alors que je dois vous dire que les corps, tous les corps ramassés ici à Phuket et tous dans la région, finalement, la côte thaïlandaise.